La liaison des mots en français Par exemple Nous avons ici une phrase constituée par deux mots Le mot par et le mot exemple Nous pouvons constater que lorsque l'on lit cette phrase en entier, on dit par exemple Voici par exemple un tableau Voici par exemple une craie Par exemple Nous réalisons ce que nous appelons une liaison entre la consonne du premier mot et la voyelle du second mot Qui ici, R, E, va devenir RE Par exemple La liaison des mots en français consiste à prononcer une syllabe composée de la consonne finale muette d'un mot Et de la voyelle initiale du mot suivant Un autre exemple Quelques exemples Nous pouvons constater ici que nous avons bien deux mots dans la phrase Quelques, avec ici, avec ici une consonne muette Et exemple, un deuxième mot qui commence par une voyelle Nous allons donc lier les deux mots ensemble à l'aide de S, E Qui va donc nous donner le son Z Quelques exemples Voilà Je vais vous présenter dans quelques instants d'autres exemples D'autres exemples A tout de suite Voyons les liaisons concernant les mots entre un pronom et un verbe Dans la première phrase, nous avons Ils étaient là Nous avons donc une liaison ici Entre le S et le E Pour former le mot ou le son Z Ils étaient Ils étaient Ils étaient là Ils étaient Ils étaient là Ils étaient là Dans la maison Ils étaient La deuxième phrase Elles ignorent Avec Donc Une liaison entre le S et le I Pour former le son Z Elles ignorent Elles Ce sont donc un groupe de filles Qui ignorent Elles ne savent pas Elles ignorent Où se trouve la salle de conférence Elles ignorent Elles ignorent Donc Cette liaison Z Elles Elles ignorent Elles ignorent Où je suis La troisième phrase Ils ont fait Les courses Ils ont S O Ici Va donner le son ZO Ils ont Ils ont Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Les courses Ils ont fait Le ménage Ils ont Ils ont fait Quelque chose La phrase suivante Ils avaient Ils avaient La liaison La liaison se fait Ici entre le S Et le A Pour former le son ZA Ils a Ils avaient Ils avaient Ils avaient Beaucoup d'argent Ils avaient De bonnes notes Ils avaient Ils avaient Et enfin Elles utilisent Avec Ici Une liaison Entre un S Et un U Pour former le son ZU À savoir Elles U Elles utilisent Elles utilisent Elles utilisent Elles utilisent Des œufs Pour faire De la mayonnaise Elles utilisent Elles utilisent Le verbe Utiliser Elles Utilisent Voilà Voyons Quelques exemples De liaison Entre deux mots À savoir Entre un pronom Et un verbe Dans la première phrase Ici Nous avons On est ici On est ici Avec une Une liaison Entre le N Et le E On est ici Avec donc Cette liaison Qui va donner Le son Ne On est ici Vous en avez Une seconde ici Bien sûr Avec le T Et le I Consonne Voyelle On est ici On est là On est ici La deuxième phrase Vous avez soif Avec la liaison S A Qui va donc donner ZA Le son ZA Vous avez Vous avez soif Vous avez Vous avez soif La troisième phrase Ils ont chaud S O S O Va donner Le son ZO Ils ont chaud Ils ont Ils ont chaud La quatrième phrase Nous avons vu S A Va donner Le son ZA Nous avons vu Nous avons vu Nous avons Nous avons vu Et enfin On a mangé On a mangé On a bu On a fait plein de choses On a N A Va former Le son A On a mangé On a mangé Voilà Ce cours Sur les liaisons En français Se termine Je vous remercie De votre attention Vous pouvez retrouver Auprès du même auteur Yannick Sayer Moi-même Pour vous servir Les liaisons Entre déterminants Et non commun Entre pronoms Et verbes Entre adjectifs Et non Mais également Après une préposition Ou encore Dans les expressions Au revoir Et à bientôt Pour un prochain cours Sous-titrage Sous-titrage